On sent, là, vraiment une immense vague d'amour puis de tristesse. Une vague exceptionnelle qui commande un hommage exceptionnel, dit François Legault. Si la famille donne son accord, Karl Tremblay aura droit à des funérailles nationales. Les funérailles nationales sont là aussi pour répondre à la demande des Québécois. Je sens actuellement qu'il y a une grande demande de beaucoup de Québécois qui veulent rendre un dernier hommage à Karl. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas une institution qui crée ça. C'est un mouvement citoyen qui dit, si ça n'a pas de bon sens, comment on a de la peine, comment cette nouvelle-là nous attrise, comment cette personne qui vient de nous quitter, Karl Tremblay, est importante pour nous. Donc, je pense que ça s'impose. Il mérite, pour de vrai. Les corbeaux et fréquents, c'est un classique du Québec. C'est quand même une emblème du Québec, donc ça me semble normal. C'est un élément du patrimoine culturel québécois. Donc, il faut le célébrer. Si la plupart des citoyens rencontrés approuvent l'idée, le choix reste hautement délicat. On avait comme des importants peut-être comme Jean Lapointe, puis on n'a jamais fait une funéraille nationale. Il y a peut-être des gens qui vont dire, bien voyons pourquoi vous n'en avez pas fait pour un tel ou une telle. Mais je sens actuellement quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Tout le monde ensemble, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. Les hommages de la classe politique se sont encore multipliés aujourd'hui. On voit l'envergure de la réaction populaire, comment les gens se sont attachés à ce gars-là qui est devenu une icône. Aux quatre coins de la province, les drapeaux ont d'ailleurs été mis en berne. Les connaisseurs y verront un clin d'œil à l'œuvre des cow-boys, mais surtout le symbole d'un deuil que partage tout le Québec. Ça fait dix ans et des poussillers... Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal. Au vent d'hiver, ensemble on n'a peur de rien.